Maxime, on va parler du défi aux entreprises qui s'annonce pour très bientôt. C'est la 25e édition? Oui, la 25e édition. On est vraiment en grande pompe là-dessus. Je suis sur le comité régional aussi. Donc, on veut souligner ça en grand cette année. Est-ce qu'il y a des idées encore? On ne peut pas en parler parce que ça se prépare. On va avoir un beau gala au Musée de la civilisation à Québec pour le gala régional au mois de mai. À surveiller. À surveiller, oui. Peut-être juste nous dire à quoi correspond le défi aux entrepreneurs? Oui, le défi aux entrepreneurs, c'est vraiment un défi qui est là pour stimuler l'entrepreneuriat à toutes les sphères de la population. Donc, on a vraiment le niveau scolaire qui est là pour les gens à l'école, du primaire jusqu'à l'université, qui peuvent vraiment monter une idée avec la classe et tout ça. Puis, on peut déposer un projet au défi. On a après ça le volet création d'entreprise. Un entrepreneur qui veut lancer un projet, montre son plan d'affaires, il nous le dépose au défi, puis on l'évalue. Puis, on peut dire s'il va être notre gagnant ou pas sur la région. Après ça, on a le volet « Faire affaire ensemble » qui est nouveau, ça fait trois ans maintenant. C'est un volet qui souligne vraiment l'intégration des fournisseurs locaux. Donc, tout ce qui est producteur québécois dans la ligne des intrants pour les entreprises, ça rentre vraiment là-dedans. Puis, on a « Réussite Inc. », notre dernière catégorie qui est vraiment pour les entreprises qui ont déjà participé aux défis aux entrepreneurs. Alors, qui ont déjà… Un des critères, c'est que si il y a déjà… C'est ça. Il faut que ça fasse au moins cinq ans qui ont déjà participé aux défis aux entrepreneurs, puis qui sont toujours en activité. Ça fait que c'est une belle marque de reconnaissance pour leur montrer. « Ah, vous êtes… Ça fait cinq ans que vous êtes en affaires. Votre modèle d'affaires fonctionne bien. » Donc, bravo. Voilà votre marque de rénaissance. Donc, toi, la partie que tu t'occupes davantage, c'est ce qui touche l'entreprise. Au niveau scolaire, comme tu dis, c'est juste… Tu nous en as glissé un mot pour dire qu'il existe également ce volet-là pour permettre justement aux jeunes de se lancer et d'avoir des idées. Oui, c'est ça. Les écoles, les commissions scolaires ont vraiment des ressources pour les écoles. Donc, que ce soit probablement l'entrepreneuriat Laval, à l'université, ou qu'ici, à la commission scolaire ou dans les écoles secondaires au Mont-Saint-Ombres, c'est probablement eux qui ont une ressource entrepreneur-ship. Je sais qu'ils ont une classe entrepreneur maintenant à l'école secondaire. Donc, je pense que ça va être par là que ça va passer pour démonter un projet, déposer de ce côté-là. Là, maintenant, donc, les inscriptions, c'est jusqu'à quand? Oui, les inscriptions, cette année, c'est le 14 mars, 16 heures, pour déposer votre candidature. On attend vos projets. Je n'ai pas beaucoup de dépôts encore de projets, donc j'ai de la place et j'ai hâte d'en voir. Donc, de ce côté-là, s'ils ont des questions, ils peuvent contacter nous à chez Développement à Côte-de-Beaupré. Nos informations sont disponibles. Et ils parlent à toi directement? À moi directement, le poste 210. J'ai juste un petit blanc pour mon numéro de téléphone, mais notre site Web, Développement à Côte-de-Beaupré, Google, on est là pour le numéro de téléphone. Ils nous contactent, soit ils parlent à la réceptionniste, puis ils vont nous transférer, ou c'est le poste 210 pour me parler. Oui. Donc, une fois qu'ils ont remis leur dossier, il va y avoir une sélection locale, donc qui va venir avec une sélection que vous allez faire de ces candidats-là. Eux vont aller ensuite au régional, c'est ça? Exact. Le volet, le défi est en trois étapes. Donc, on a le volet local qui est vraiment la Côte-de-Beaupré. On a nos candidats, qu'on pose une candidature. Nous, après la réception, le 15 mars, on va se mettre au travail, on va monter un jury. Chez nous, probablement, d'habitude, je demande à mes collègues de microcrédit qui nous m'aident, un autre conseiller aux entreprises. On fait un vote, puis on détermine un gagnant par catégorie au niveau local. Nous, on a un petit gala au mois de septembre, qu'on présente nos gagnants. Ah, qui est à ce moment-là, OK, vous faites une mention de tout ça. On fait un jumelage des deux événements ensemble pour ça. Mais, notre gagnant ici, sur la Côte-de-Beaupré, est présenté pour le gala régional, pour le Québec, que le gala va voter au mois de mai. Donc, il y a une deuxième présentation. Un autre jury qui est monté. On est représenté. S'il gagne encore à ce niveau-là, il est présenté au national. Ça fait que là, c'est le Québec en entier. Et au national, comme tu disais, il va y avoir quelque chose de spécial. Puis aussi, bien sûr, le tout se passe habituellement en juin, là, pour le gala national. Exact. Je pense que jusqu'à 15 000 $ en bourse, là. Donc, ça peut être un bel incitatif, là, de déposer son projet. Oui, tout à fait. Ça peut donner un bon coup de pouce, comme tu dis, justement. Je profite de l'occasion, parce qu'on vient de partir des défis aux endropeurs, mais il s'annonce quelque chose pour très bientôt, dans à peu près un mois. C'est encore le retour de l'événement Emploi, qui a été un beau succès, je pense, à l'automne. Oui, l'année passée, on a été un très beau succès. On a eu 26 entreprises, je pense, qui étaient présentes en recherche d'emploi, en employés. On a eu 120 chercheurs d'emploi qui se sont présentés sur place. Donc, super belle édition. On remet le tout, là, ce printemps, le 24 mars, là, à même endroit, au Centre-Saint-Ongles. C'est vers la fin de la journée habituellement? Oui, on fait ça de 4 à 7, je pense, 4 à 7.30, là. C'est pas mal nos heures, là. On trouvait que c'était un bon point. Après le travail, on peut arrêter. Et là, comme tu disais, actuellement, est-ce que tu as d'autres places à être disponibles pour les gens, si les gens veulent te rejoindre pour être exposants, justement? Oui, exact. On a une vingtaine d'entreprises qui sont bien peut-être encore inscrites. On a encore de la place. La salle est assez grande pour accueillir des gens. Donc, on attend les inscriptions des employeurs. On attend les chercheurs d'emploi ou ceux qui veulent vraiment se rapprocher, venir travailler sur la Côte-de-Beaupré, là, éviter le trafic à Québec. C'est vraiment notre cible, là, des employés. Il y a aussi beaucoup d'emplois saisonniers, là, pour l'été, qui vont être là. Ah! Mont-Saint-Anne, des choses comme ça, là. Donc, ça peut être intéressant, là, pour les jeunes secondaires qui cherchent un emploi. Et ça se passe au Centre-Saint-Anne, encore comme l'an passé. Exactement. Et ce qui va être intéressant, je pense qu'il y a des organismes qui viennent donner un coup de pouce aux employés, soit l'APE, qui est le service d'aide à l'emploi, et l'appui, qui sont aussi pour donner des services sur place. Exact. Les deux organismes sont sur place, là, la journée de l'événement. Ils peuvent aider, là, pour l'orientation, des choses comme ça. Puis, aussi, ils offrent un service, là, pour aider au CV. Donc, si vous avez un petit trou dans vos CV, que vous voulez faire un peu d'aide, là, je pense que c'est l'appui qui aide vraiment pour ça, là. On les contacte. Pas toute la dernière journée. Non, c'est ça. Donc, je pense que ça prend un petit peu d'avance pour ne pas que tu sois vraiment dans le jus, là. Mais on contacte les services de l'appui, puis ils vont vous aider à mettre à jour votre kilomité, là, pour que ce soit dans les normes actuelles et que ça représente bien votre expérience de travail. Donc, Maxime, on te rejoint au poste 210, comme tu disais tantôt. Exact. À développement de beaux prix, si les gens veulent en savoir un peu plus long sur, justement, l'événement emploi. Oui, mais il n'y a pas de problème, puis on a une coordonnatrice, là, Marie-Josée, qui est là-dessus aussi pour répondre aux questions si je n'ai pas la réponse. Et pour finir, toutes les entreprises qui ont besoin d'informations sur la cour de beaux prix peuvent te joindre. Donc, vous êtes une équipe de deux, trois conseillers qui sont là pour aider les entreprises. Oui, on est normalement trois conseillers, là, chez le développement de beaux prix. On est là à tous les niveaux d'une entreprise, que ce soit en croissance, démarrage, en expansion. Des fois, on a des petits pépins, ça peut arriver, mais on est là, on a plusieurs outils, là, de l'accompagnement, du financement. Fait qu'on peut participer, là, au rayonnement du territoire. Bien, Maxime, un grand merci, puis on va souhaiter que ça se passe bien pour aux entreprises et aussi pour le défi emploi. Excellent. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada